bonjour dans cette vidéo on va présenter un vidéo qui permet de calculer le temps de fonctionnement de n'importe quelle sortie en utilisant le point sur le CLT port ok donc c'est quoi l'utilité de cette fonction ? l'utilité de cette fonction par exemple je veux faire une maintenance préventive et lorsque j'arrive à 2000 heures donc je vais déclencher une alarme ok donc ici j'ai besoin d'une fonction qui permet de calculer le temps de fonctionnement lorsque j'arrive à une telle valeur donc je vais déclencher une alarme ou bien sûr lorsque j'ai par exemple deux moteurs qui travaillent en ordonnance donc je vais lancer le moteur qui a le moins de temps de fonctionnement donc c'est pour cette raison on a besoin de deux fonctions qui permettent de calculer le temps de fonctionnement pour chaque moteur donc il existe plusieurs utilités de cette fonctions au niveau de notre programme donc c'est pour 13 ans donc si vous voulez recevoir ici plusieurs vidéos sur Alain Bradley qui rapporte les UC Schneider donc vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Hamadi BCC pour recevoir toutes les nouveautés au niveau des logiciels toutes les nouveautés au niveau programmation sur ces logiciels et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne un chaîne ok donc on va commencer la programmation de cette fonction et si j'ai créé un projet et j'ai choisi par exemple un automate Sb200 c'est plus par exemple 12 11c donc je vais créer donc je vais ajouter cette automate bien sûr si vous avez un travail avec le simulateur donc vous devez choisir toujours la dernière référence les deux premières références ne travaille pas avec le PL ne se porte pas le PLC6 donc ici je vais te déclarer par exemple trois boutons marche trois boutons arrêt pour les conditions d'activation et désactivation de nos trois moteurs donc ici variable par exemple je vais mettre marche 1 marche 2 et marche 3 et trois boutons d'arrêt 3 аГ1 hav2 av3 AV3 L3 une autre trois sortie km1 et kn2 et bien sûr km3 ok donc ici on va passer à la partie programmation où je vais mettre les conditions d'activation et désactivation de ces trois sorties Donc ici je vais utiliser le bascule SR par exemple Ici je vais mettre le condition d'activation et ici je vais mettre le condition d'activation Donc je vais utiliser ces fonctions 3 fois Donc pour le premier réseau pour le démarrage de notre premier moteur Donc on va cliquer sur le moteur March 1 Et pour l'arrêt on va cliquer sur le Av 1 Pour le deuxième moteur on va cliquer sur le March 2 Et ici on va cliquer sur le Av 2 pour que ça s'arrête Pour le troisième moteur March 3 Et arrêt Donc ici j'ai mis les 3 conditions d'activation Donc ici on va faire une fonction qui permet de calculer le temps de fonction des 3 moteurs Ok Donc ici je ne vais pas utiliser 3 fois le programme pour chaque moteur Donc ici je vais utiliser une fonction générale Et ensuite je vais l'affecter avec ces 3 sorties Donc c'est pour cette raison que je vais utiliser une fonction FBF Et au niveau de la programmation de cette fonction Et au niveau de la programmation de cette fonction Et au niveau de cette fonction Donc je vais utiliser les variables locales Pour avoir une fonction générale Ok Donc pour cette fonction locale Donc ici par exemple je vais mettre dans l'input de cette fonction Par exemple je vais mettre entrée C'est-à-dire qui symbolise l'entrée où je veux calculer le temps de fonctionnement Ok Donc ici j'ai mon entrée Donc si l'entrée est activée Et à chaque seconde Donc ici je dois faire une mémoire de cadence Qui permet de donner des impulsions Chaque seconde Donc je dois aller aux configurations des appareils Et je vais déclarencer une mémoire de cadence Donc ici voilà Donc Ca fait une mémoire de cadence Voilà Pour moi j'ai besoin d'une mémoire de cadence Donc ici je vais activer Donc je vais mettre Donc je vais revenir Donc la seconde Donc je mets Donc je vais revenir en fonction Et ici je vais utiliser A chaque fonction A chaque Je vais faire l'accrémutation A chaque seconde Qu'est-ce que ça veut dire chaque seconde c'est de dire à chaque fragment remontant ici je vais mettre m0.5 donc si j'utilisais l'adresse m0.5 c'est de dire que je vais pas utiliser les variables locales car cette variable est la même pour toutes les fonctions donc c'est pour cette raison je vais pas utiliser les variables locales sll constance c'est de dire si je vais utiliser le même bit la même variable pour toutes les fonctions donc c'est pour cette raison que j'utilisais la variable avec son adresse bien sûr ici à chaque fragmentant donc ici à chaque appel de fragmentant elle doit avoir sa propre bit interne pour enregistrer le fragmentant donc c'est pour cette raison lorsque je vais appeler le fonction 3 fois donc il faut avoir ici trois variables 3 promontant donc c'est pour cette raison je vais utiliser ici une variable locale ok donc ici c'est une variable locale qui ne va pas être entré au niveau fonction ou bien en sortie il va être à l'intérieur de notre fonction donc c'est pour cette raison je vais utiliser la variable statique je vais l'appeler par exemple fm c'est des promontants type boulien je vais déclarer ici donc c'est une variable locale c'est une variable locale c'est une variable locale inter c'est à dire il ne va pas être je vais l'utiliser au niveau calcul inter inter donc si j'ai l'entrée activée c'est à chaque fois que je dois faire ici donc je vais faire addition je vais faire accrémenter le nombre de secondes donc ici je dois déclarer ici le nombre de secondes donc pour notre cas donc c'est une va être par exemple ici je vais prendre la valeur l'ancienne valeur je vais l'ajouter un peu je le vois enregistrer au niveau de ma part donc ici je vais prendre et je vais l'envoyer donc il va être entré sorti donc c'est pour cette raison je vais déclarer input output je vais par exemple nombre de secondes le type bien sûr je vais utiliser int donc ici je vais mettre nombre de secondes donc je vais prendre la valeur d'ombre seconde je vais l'agrémenter par a donc je vais utiliser comme entrée et alors lorsque je vais l'agrémenter je vais l'envoyer au niveau de ma part donc ici je vais utiliser comme sort sorti donc nombre de secondes utiliser comme entrée et comme sort sorti c'est pour cette raison je vais déclarer input output donc si j'ai l'entrée à chaque fondement de secondes je vais accrémenter le nombre de secondes jusqu'à quand je vais accrémenter le nombre de secondes jusqu'à le nombre de secondes est super ou égal à 3600 3600 donc si le nombre de secondes est super ou égal à 3600 c'est à dire que nous avons atteint la première heure donc qu'est ce qu'on doit faire ici on va faire alt on va faire l'addition nombre d'heures bien sûr le nombre d'heures va être entrée et sortie je vais l'agrémenter par 1 je vais le renvoyer au niveau de ma part et en parallèle je vais remettre je vais remettre le nombre de secondes à 0 je vais envoyer quoi ici je vais envoyer 0 au nombre nombre de secondes ok qu'est ce que ça veut dire ici je vais le renseigner le projet donc si l'entrée est activée et à chaque à chaque à chaque à chaque seconde je vais accrémenter le nombre de secondes si le nombre de secondes est inférieur à 3600 donc il ne va rien faire s'il est super ou égal à 3600 c'est à dire que j'ai atteint la première heure donc je vais accrémenter le nombre d'heures et je vais remettre le compteur de nombre de secondes à 0 pour pour calculer pour faire l'addition de nouveau pour calculer le deuxième off donc ici j'ai terminé donc la notre fonction donc qu'est ce que je dois faire ici je dois appeler maintenant notre fonction au niveau OBA donc ici je vais appeler 3 fois par exemple MTB par exemple ici pour la première moteur ok je vais l'appeler une deuxième fois MTB du deuxième moteur je vais l'appeler pour la troisième fois donc ici j'étais ici j'étais pas plus obligé de le refaire 3 pas le programme une seule fois comme fonction j'étais comme fonction générale où j'ai utilisé les variables locales ensuite je vais l'appeler C303 33 ok j'ai terminé l'appel maintenant je dois associer à ces variables locales à des adresses globales par exemple ici par exemple ici pour le nombre de fonctions je vais utiliser le sorti KMA je vais compter le nombre d'heures de fonctions KMA et ensuite j'ai besoin de déclarer au niveau mémoire où je vais enregistrer le nombre de secondes pour le moteur A et le nombre d'heures pour le moteur A et le nombre d'heures pour le moteur A je vais les définir au niveau mémoire donc les deux je vais déclarer au niveau global memory au niveau mémoire la même chose pour la deuxième fonctions qui permet de calculer à chaque fonctions le moteur A bien sûr je vais déclarer deux variables pour nombre de secondes pour le moteur A et nombre d'heures pour le moteur A je vais déclarer au niveau mémoire global memory définir et la troisième fonctions pour le troisième moteur donc c'était KMA3 et je vais utiliser nombre de secondes pour le moteur A et nombre de secondes pour le moteur A et nombre de secondes pour le moteur A donc ici j'ai une petite erreur au niveau de RAM donc ici mais bon je vais redémayer une autre fois car ici dans mon pc il existe plusieurs logiciels un Apple Adlet qui a donc ce qui lui permet d'avoir un problème au niveau RAM et pour l'outil le minimum c'est avoir 8 GHz donc je l'ai verre je l'ai oublié l'autre fois donc je l'ai pensé le projet je l'ai pensé le projet je pense à je vais ouvrir notre projet je vais ouvrir notre projet donc voilà c'est notre projet c'est notre projet donc on va revenir au B1 donc c'est le programme 3 moteurs mais bon et si j'envoie pas on serait l'appel de fonction donc je vais le refaire une deuxième fois donc je vais appeler le mode le fonction 3 fois ça c'est pour le premier moteur ça c'est pour le premier moteur donc ici car j'ai pas enregistré donc c'est pour cette façon il a effacé les 3 fonctions donc rapidement je vais le faire ça c'est pour le troisième moteur j'ai appelé la fonction 3 fois pour chaque moteur donc je vais le réunir donc je vais le remplir je vais le remplir ok donc ici que je dois faire ici donc ici donc les trois fonctions donc les appels de trois fonctions c'est bon ok donc ici je vais l'associer par exemple ici APM1 je vais utiliser par exemple le nombre de secondes pour le moteur 1 donc le nombre de secondes, le nombre de secondes, le nombre de secondes, le moteur 1 je vais déclarer pour la dision fonction entre deux le nombre de secondes pour le moteur et le nombre d'or pour le moteur le nombre de secondes pour le moteur et le nombre de secondes pour le moteur donc après le déclaration de trois fonctions donc ici je vais vous simuler mais bon ici je vais changer une psauche pour le fonctions donc ici je vais pas attendre 3600 secondes pour voir l'effet du nombre d'or pour visualiser seulement donc ici je vais lancer une simulation je vais lancer un petit peu Je vais changer le programme maintenant. Je vais changer le programme maintenant. On va redémarrer notre automate. Je vais ouvrir le PC. 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 secondes m2 nombre de m2 nombre de secondes m3 nombre de m3 ok donc ici je vais cliquer sur le par exemple si je clique sur le marche donc le cas m1 elle va mettre en marche et le nombre de secondes m1 elle va commencer à compter donc si je clique sur l'arrêt donc le compteur va s'arrêter car notre sortie n'est pas encore fonctionnement si je clique sur le marche 2 donc le deuxième compteur va commencer à compter pour le nombre de secondes m2 et ainsi de suite la même chose si je clique sur pour le marche 3 c'est le pour le deuxième moteur ok bien sûr on doit ici lorsqu'il arrive au 3600 donc il va augmenter le nombre d'heures et chaque compteur il compte tout seul bien sûr si je clique sur l'arrêt pour le deuxième moteur donc il va s'arrêter et c'est seulement le troisième moteur qui est maintenant en marche merci pour votre attention où il on